Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de mon Let's Play consacré à Prison Architect. Je suis passé sur l'Alpha 15, et l'Alpha 15 était un petit peu bugué, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo tout de suite. Très rapidement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'Alpha 15 ? Un support officiel des mods. J'ai téléchargé seulement celui-là, il y en a d'autres, par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, le patch français. D'ailleurs, dans leur vidéo officielle sur l'Alpha 15, c'est un de ceux qui mettent. C'est marrant de les voir lire du français, ils ne savent pas du tout le lire. Donc ce mod-là, pour moi, ce n'est pas un mod, c'est vraiment comment doit être le jeu, c'est-à-dire tous les objets qu'on achète doivent être déchargés du camion, et ne pourront plus apparaître directement dans le delivery ou dans le storage. Donc voilà, pour moi ce n'est pas un mod, vous en pensez ce que vous voulez, mais je l'ai inclus et c'est le seul que j'inclus pour le moment. Peut-être que plus tard, j'en mettrai d'autres. Et vous avez vu que j'ai un autre mod qui est en fait un scénario. Je vous ferai peut-être des vidéos sur des scénarios quand il y en aura, puisque là, c'est juste un exemple qu'ils nous ont donné qui n'est pas très pertinent. Donc voilà pour, très rapidement, une autre chose qu'ils ont rajouté dans l'Alpha 15, c'est une gestion très, pas très poussée, mais une réelle gestion des performances. Parce que jusqu'ici, c'était, je vous disais, ça lag, ça lag, ce genre de choses. Normalement, là, je ne devrais même plus avoir le problème puisqu'ils sont passés de, comment dire, ils avaient environ 5 images par seconde pour une prison qui contenait 200 prisonniers et une centaine de staffs à une trentaine d'images par seconde. Ce qui, c'est juste énorme, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est, donc du coup, voilà une autre amélioration. Et ça m'a bien donné envie de passer à l'Alpha pour éviter d'avoir d'autres bugs, comme j'en ai déjà eu. Donc voilà pour commencer. Alors, que je me remette un petit peu en mémoire, du coup, avec tout ça. Donc on était au jour 3, forcément. Les prisonniers sont encore en train d'arriver. Et là, je devais vouloir faire l'infirmerie. Donc l'infirmerie qui est déjà finie, mais qui bug pour changer. Donc ça, c'est un bug qu'ils a ont depuis longtemps. Quand on sauviarde et qu'il y a eu des fondations qui sont en train de se construire, mais pas fini, ça ne le fait pas les... Enfin, même s'il y a une porte et toutes les conditions réunies, ça ne valide pas. Il faut annuler le bâtiment et repayer. Et là, normalement, il se valide tout seul. Il y a quelques secondes, voilà. C'est chiant, c'est une Alpha. Donc voilà, c'est une petite chose à savoir si ça vous arrive. Du coup, je vais tout de suite mettre que ça va être la marde, que ça, c'est l'infirmerie. Je ne vais même pas les séparer. En tout cas, pas pour un moment, mais je pense que je ne vais pas les séparer même. Et tiens, visitation. C'est pour que les familles puissent venir visiter les prisonniers. Je vais rajouter les tables pour qu'il visite. Oula. Apparemment, c'est déjà les gestes d'eau. Dans la holding sale, un peu de reprend la partie. Et il est déjà inconscient. Donc j'ai bien fait de commencer à vouloir... C'est quoi son nom ? C'est quoi ce nom ? Cat... C'est même pas un nom, c'est... Bref, il a bugué, c'est pas grave. Donc je vais tout de suite mettre les infirmières, les infirmières, les docteurs, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Et les morgues slaves, on ne sait jamais, il peut toujours avoir un mort. Et surtout, les lits. Parce que quand quelqu'un est blessé, il va aller dans le lit. Ou il va se faire emmener dans le lit, si c'est un prisonnier. Encore de la baston. Donc si c'est un prisonnier, il va se faire emmener jusque dans le lit. Et dans le lit, il va... Il va attendre que les docteurs le soignent, et qu'un garde le ramène encore. Donc voilà. Aussi... Aussi, une autre nouveauté. Quand on est... Maintenant, il suffit de débloquer le chef de la sécurité pour avoir l'onglet déploiement disponible. Donc ça permet, par exemple, d'étitrer des zones staff-only, comme ce que je suis en train de faire en les mettant en noir, de bloquer des zones, ou ce genre de choses. On verra ça plus tard, encore une fois. Donc maintenant, vous voyez que tout arrive par les convois. Voilà, il faut décharger, voilà, je cherchais le mot. Il faut décharger les convois petit à petit, et ça prend un peu de temps. D'ailleurs, le thermomètre est assez haut. Merci le chef de la sécurité de l'indiquer. Sept prisonniers ont des plaintes sérieuses. Et ils veulent leur famille. Pour la plupart. Donc pour avoir leur famille, j'ai fait la visitation. Donc dès qu'elle sera faite, il y aura des familles qui vont arriver au fur et à mesure. Et j'ai fait... Là, j'ai mis des téléphones. Donc s'ils veulent avoir accès à leur famille, vous voyez que ce prisonnier a envers Freedom & Family, parce qu'il est en temps libre. Donc voire, je vous rappelle, s'ils n'ont pas de travail attitré, ils sont en temps libre. Donc temps libre, le besoin de liberté diminue, et il est au téléphone. Donc le besoin de famille diminue. Voilà. Donc ça devrait se mettre en ordre. C'est là-dessus que je vous avais cité, si je me souviens bien, sur tout le monde qui voulait de la famille. Et là, mes ouvriers qui viennent de mettre deux tables de visite. Donc ça devrait aller un peu mieux maintenant. Je vais mettre un petit peu d'herbe ici, comme ça je suis sûr qu'ils sont lents, si jamais ils veulent sortir. Parce que ça, c'est un petit sas. Donc dès que je le peux, d'ailleurs normalement je le peux, voilà, j'ai à titre un garde, qui va juste être là, et qui va normalement ouvrir les portes, les deux portes, et il ne va rien faire d'autre. Donc ça me permet de, si jamais ils sont, les prisonniers veulent s'évader, ils sont bloqués par le sas. Là, je n'ai pas spécialement envie de le faire rentrer lui à la main, parce que la porte est ouverte à cause des ingrédients qui bloquent la porte. Vous voyez le chef de cuisine, il a une sorte de barre où c'est marqué Tired dessous, sous lui. Donc cette barre indique qu'il se fatigue. Et puisqu'il se fatigue, il va avoir besoin de se reposer. Pour se reposer, soit comme actuellement, il n'y a rien du tout, et ils arrêtent de travailler, ils ne bougent plus, et ils se reposent. soit, nouveauté de l'alpha 15 du coup, on va leur faire une salle pour qu'ils puissent se reposer. Je vais la faire ici. Oh ! De l'alcool qui a été trouvé. Je vais la faire ici, parce que ça me permettra d'avoir eux aussi qui se reposent, puis qu'eux aussi, les grands chefs, ont besoin de se reposer. ou alors vers la... Peut-être plutôt vers l'infirmerie, puisque les infirmiers aussi ont besoin de se reposer, en fait. Donc, ce qu'on va faire... Là, on n'a plus besoin de tout ça. Voilà. On va voir la nouvelle salle, donc Staff Room, qui a besoin d'être à l'intérieur, d'avoir une taille de minimum 4x4, d'avoir deux objets à l'intérieur. Donc, voilà. Minimum 4x4, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va faire Pathway. Hop ! 4x4, c'est bon. Et fondation. On fait des petites fondations autour, comme ça. Voilà. On rajoute une porte. Ouais, même une porte de... Ouais, une porte normale. Pas besoin de porte de Staff, normalement. Puisque... Enfin... Les prisonniers n'ont rien à faire ici. Ouh ! Ils sont bien ensanglotés, eux. Alors, ce que je vais faire, je vais emmener un docteur, ici. Et normalement, ils devraient s'occuper de... De soigner les... Les gardes. Euh... Les prisonniers, je veux dire, inconscients. Euh... Vous voyez, ils ont besoin d'aller au Solitary, parce qu'ils ont fait des choses pas bien. Ils se sont battus. Euh... Il a attaqué le staff. Lui... A attaqué le staff. Et... Lui, il a détruit des objets et attaqué le staff. Donc, pour leur méfait, on va dire, ils doivent aller en Solitary pour purger leur peine, en fait. Mais, leur peine dans une prison, c'est un peu bizarre. Donc, ce que je vais faire, je vais construire les Solitary. Euh... Je vais les construire par là. Comme ça, c'est un peu loin. Puis, ça me permet de rentabiliser la petite zone, ici. Alors, ce que... On va mettre des Solitary de 2. Une taille de 2. Bon, ouais, ça devrait le faire. De vraiment toute petite Solitary. Alors, on crée avec des concrets de flors. Des concrets de walls. Puisque, j'ai pas envie qu'ils soient... J'ai envie qu'ils se rendent compte qu'ils sont bien, pas comme partout dans la prison. C'est un bon gros mur. Pour leur rappeler. Et, on va mettre des portes de Solitary. Même si je suis pas sûr qu'elles soient indispensables. Voilà. Donc, vous voyez, les portes arrivent par là. Alors qu'avant, ça arrivait qu'elles se téléportent directement dans le Storage ou dans le délit. Je le rappelle. Je trouve que c'est important. Euh... Donc là, j'ai plus besoin des notes. Du coup, puisque tout arrive par les camions. Tout arrive par les camions. Je... Je vais devoir certainement... Enfin, je vais y avoir plus besoin de workmen qu'avant. Puisqu'avant, ils... Ils avaient pas besoin de... De décharger les camions. Donc, je vais rajouter deux workmen pour le moment. Je pense que ça ira bien. Voilà. Alors. Là, le danger augmente encore. Qu'est-ce qu'ils ont besoin encore ? La récréation. Ah. La récréation. Ben, ils sont en free time. Donc, théoriquement, récréation. Ça doit aller. Je sais plus comment ça augmente la récréation. Ça doit être dans le yard, normalement. Ah. Alors, le petit local est créé. Je vais y mettre rooms. Staff room. Et voilà. Staff. Objet. On voit en surbrillance les objets qui sont intéressants pour les salles qu'on voit. Trick drink machine. Je la mets au plafond, là. Un sofa. Un grand sofa. Juste en face. Ouais, en face de la sortie. Et il y a un petit sofa. Voilà. Par ici. Bon, voilà. J'ai fait la taille minimum. D'ailleurs, le... le cuisinier de tout à l'heure vient dans la salle. Et pourquoi c'était intéressant de faire la salle plutôt que de les laisser se reposer n'importe où ? Tout simplement... Oula, il n'y a plus personne. Vite. Un nouveau garde... Un nouveau cuisinier qui, lui, sera en pleine forme. Donc, c'est... C'est intéressant d'avoir une staff room parce que ça leur permet de se recharger beaucoup plus rapidement, de se recharger plus aussi, parce que sinon, ils ne sont pas à fond reposés au fond autant qu'ils le pourraient. Donc, voilà. Là, on voit qu'il y a encore les... les solitaries, les portes de solitaries que j'avais demandé il y a quelques temps, déjà. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus long. Peut-être que... Une des choses qui est fait que tous les objets n'arrivent pas par les supply truck en mode normal, c'est parce que, justement, les camions n'attendent pas d'être remplis avant de charger. Ou ils n'attendent peut-être pas assez. Enfin, ce n'est que mon avis. Oula, le danger, il y a 10 prisonniers qui ne sont pas contents. Eh ben... Allez, allez, récréation. Eh ben, on va voir, justement, régime, work... Je vais rajouter un petit free time encore. Ou un yard. Peut-être que c'est le yard qu'ils ont besoin. Peut-être que si on leur impose d'aller au yard, ils seront un petit peu plus contents. Donc, j'ai fait d'autres parties sur... d'autres... sur d'autres parties, justement. Et je me suis rendu compte que shower, ils n'en avaient plus besoin. Donc, je vais le remplacer par du free time. Ils n'ont plus besoin de shower pour se changer. Donc, si... s'ils ont envie d'aller à la douche dans un free time, ils vont à la douche et en même temps, ils changent leurs vêtements. Donc ça, c'est cool. C'est... Ça permet d'éviter les bagarres aux douches. Ensuite, je pense que... toujours que... que c'est un emploi du temps correct. Peut-être leur ajouter deux heures pour manger le soir et le matin. Avec... Avec... Voilà. C'est pas facile à expliquer, mais... je pense que comme ça, ça pourrait aller. Voilà. Donc là, ils sont tous au garde et on les voit pas du tout parce que c'est pas éclairé. Bon, je vais y mettre des... des lampes, alors. On va mettre une lampe là et une lampe là dans le yard. On rajoute utilities. Il faut alimenter les lampes. On peut pas forcément aller jusqu'à elle, mais elle est proche. Donc là, il y a encore 8 prisonniers qui sont pas contents, mais ça diminue. Qu'est-ce qu'ils ont besoin encore ? Sleep. Ben, ils vont dormir, oui. Récréation, toujours. Eh ben, on va voir. Et closing. Donc, vous voyez closing. Là, je vais devoir faire travailler les prisonniers pour ça. Alors, comment on fait travailler les prisonniers ? Déjà, pour commencer, il faut avoir débloqué le prison labore depuis la maintenance. Ensuite, juste, voilà, ça c'est important. Ça c'est utile aussi. Alors, pourquoi prisonne la bourre ? Donc, ça veut dire au travail des prisonniers, en fait. je vais ensuite, ça me permet d'avoir normalement cette salle de débloqués, la cleaning cupboard. Donc, c'est pour laver ah tiens, les... Oui, dans l'Alpha 15, d'ailleurs, pendant que j'ai ça sous les yeux, on a différents différents lots, entre guillemets, enfin, différentes récompenses pour garder différents types de prisonniers. Avant, on avait 100 dollars pour chaque prisonnier, quel que soit son niveau de sécurité, donc s'il était dangereux ou pas. Maintenant, s'il n'est pas dangereux, on reçoit 50. S'il est normal, normal orange, je le rappelle, on a 100. et s'il est rouge comme pâton, donc qu'il est dangereux, max security, on gagne 150. Donc, ça permet de faciliter un petit peu le jeu puisqu'on gagne un peu plus d'argent en général si on autorise tout type de prisonniers à venir. Donc là, le danger est diminué et je voulais vous expliquer donc le travail des prisonniers. Donc, il y a clinkboard pour nettoyer tout le sol, intérieur, extérieur. Ce n'est pas très utile, je le ferai un peu plus tard, ce n'est pas indispensable. C'est juste plus joli de ne pas avoir ces traces de pas comme ici. Ensuite, il y a le workshop. Donc là, on peut y mettre des machines et ils vont travailler, ils vont produire de l'argent directement pour moi. Et sinon, il y a le... Il faut que je retrouve... Je ne les trouve jamais franchement ici. Landry, voilà. Donc, landry, c'est pour laver les vêtements. Donc, j'ai vu que dans leur need, il y en a certains qui ont un besoin modéré, voire plutôt haut de vêtements propres. Donc, je vais faire ça. Ça a besoin... On ne dit pas la taille que ça a besoin. alors je vais faire à l'arrache. Je vais construire ici. C'est assez grand. Voilà. juste pour les vêtements, ça va tout se laver ici. Et ça va être bien. Ils vont enfin avoir tous leurs needs, tous leurs besoins qui vont diminuer au fur et à mesure. Il me semble que là, j'ai tous les besoins qui peuvent diminuer. Donc, balderbouel, pipi keka, sleep, dodo, donc un lit. Les pipi keka, ça veut dire toilette aussi. Si, j'en ai. Food, j'ai une cuisine et une cantine. Safety, c'est toujours aussi obscur qu'avant. Pourquoi ? Hygiène, donc ils ont des douches, ils peuvent se doucher. Exercice, ils ont un yard, ils ont de quoi faire. il suffit d'avoir les temps libres. Family, ils ont des téléphones et ils ont la salle de visitation. Récréation, pareil, ils ont le yard. Confort, ils ont des bancs, des lits. Normalement, le lit aussi fait le confort. Environnement, c'est toujours aussi obscur pour moi. Privacy, ça, ils l'ont pas. C'est vrai. Privacy, en gros, c'est qu'ils veulent des cellules individuelles parce que tous dans la même holding cell, c'est pas très... c'est pas très... Ouais, c'est pas privé, quoi, on a pas d'intimité. Freedom, donc ça, c'est leur laisser du temps libre. Pour le moment, c'est mes temps de work. Et closing, que je vais faire avec ce nouveau bâtiment. Pendant que c'est la nuit et qui la plupart dorment, puisqu'ils nous tous n'ont pas de lit, je pense que ça va devenir du coup urgent aussi de faire privacy. Voilà. Voilà. Donc, leur faire des cellules individuelles. Pour faire des cellules individuelles, je vais les mettre... en général, je les mets contre le bord. Mais sachant qu'ils peuvent creuser des tunnels, c'est un peu risqué. Bon, c'est pas grave, je vais les mettre contre le bord. Un peu comme d'habitude. Pour le moment, j'ai pas trouvé de problème. Non. Je vais enlever l'arbre, puisque j'ai pas besoin d'arbre. Euh... celui-là aussi. Voilà, donc ça va. Voilà. Alors, des cellules individuelles. Je vous montre rapidement. Les cellules, elles sont ici. Il faut au minimum deux par trois qui aient des murs collés à l'intérieur. C'est le unclose. Indoor, ça veut dire que ce soit dans un bâtiment. Et lit et toilette. Donc, ça fait deux par trois. Donc, on va prévoir deux par trois. Voilà. Alors, deux par trois. Et on va prévoir un bloc de cellules, en fait. Donc là, je mets toutes les cellules côte à côte pour vous montrer à quoi ça va ressembler, mais je le fais que pour le premier bloc. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On va en mettre huit. On va mettre une allée de un de hauteur. Bon, allez, une allée de deux de hauteur. Comme ça, ils peuvent bien passer, ils ont une place. Et, pareil, encore des cellules. Vous avez compris, je mets juste la dernière. Celles aux angles me permettent d'avoir des repères, en fait. de soucis. Et donc là, autour des cellules, je crée le bâtiment. Donc, le bâtiment va résoudre le besoin de indoor des cellules, comme je vous l'avais montré. La taille minimum, vous l'avez vu, j'ai prévu. En close, ça veut dire que je vais devoir construire des murs autour de chaque cellule et une porte autour de chaque cellule. Donc là, le grand bâtiment ne suffira plus. Lits et toilettes. Donc ça, ça viendra. Oula, il reste plus que deux heures. J'aurais peut-être pas dû construire ça tout de suite. Je vais encore devoir repayer. Bon, c'est pas grave. Peut-être que j'utiliserai un petit cheat pour me donner des sous. si ça continue à faire comme ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter une grande porte aussi. Ah, j'ai plus de sous. Donc j'ai plus de sous. En fait, déjà, je suis même à moins de mille. Je vais prendre un de vos grandes. Ils veulent, ben voilà. Par exemple, le centre administratif, c'est ce que j'ai fait là. Et il ne manque plus qu'acheter un à contente. Donc, staff, à contente. Voilà, ils sont contents. Je lui mets son bureau, comme ça, elle aussi, elle est contente. Oh là, plus qu'une heure. Et, objet. Qu'est-ce qu'on avait besoin déjà ? Ah bah d'accord, elle a deux bureaux, elle, toute seule. Bug. C'est pas grave. Alors, hop. et une chaise. Une chaise, une chaise. Voilà. Donc, room, on va supprimer celle-là. Pour le moment, en tout cas. Et voilà. Donc, ça me donne 35 000 encore, ce que j'avais déjà fait sur les grandes précédents, le bloc administratif. Et du coup, je vais pouvoir rajouter ma porte à de l'argent 2. Voilà. les ouvriers sont au travail. Et ils n'auront pas le temps de finir vu que normalement, les nouveaux prisonniers arrivent maintenant. D'ailleurs, c'est 8h, les familles arrivent. Ils sont censés arriver maintenant, d'ailleurs, les cadeniers. Et ils n'arrivent pas parce qu'il y a trop de camions. Donc, je vais vraiment devoir acheter plus d'ouvriers. Parce que, comme vous le voyez, ça bloque les camions, l'arrivage avec mon mode. Voilà. Vite, ouvre ta porte. Ouais, je gratte un petit peu, je sais. Donc là, j'avais prévu la landry. Je veux juste mettre le strict minimum, les prévisions, en fait. Landry, voilà. On rajoute cette partie-là parce que ça t'appartient aussi. Et landry a besoin d'une landry machine, landry basket et iron board. Donc, objet, landry machine, voilà. Landry basket. Donc ça, ça va être des paniers qui vont bouger pour aller jusqu'au lit et ramener des piles de vêtements jusque là-bas. Voilà, 4. Et une iron board, donc, une table à repasser tout simplement que je vais mettre ici. Voilà, pas loin des machines puisque je mettrai sûrement d'autres machines dans cet espace. Bon, là, je commence à avoir bien dépassé le temps mais les prisonniers ne sont toujours pas là ce qui m'étonne grandement. Ce n'est pas grave, page enregistre, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien. Voilà. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada